Il est là ! Là, il est là ! Qu'est-ce qu'il veut ? Il veut qu'on fasse Chouva ! Quand il prend tout sur toi, il se moque de toi, il rigole bien. Je l'ai eu ! C'est important de savoir comment faire Chouva. Ce jour est dédié pour une merveilleuse année, 5.685, rempli de bonne santé, de grande joie, de grande réussite et une grande parnassa. Et je rajoute, la proximité de Dieu, c'est l'essentiel. Pour Raphaël, Samy, Shmuel, Beniliane, Ren, Malka, Michel, Adam, Beniliane, Ren, Malka, Clara, Stella, Ruth, Bat, Laurence, Alta, Chifra, Sophie, Lili, Sarah, Bat, Clara, Stella, Ruth, Nina, Celia, Eden, Ben, Clara, Stella, Ruth, André, Jacob, Ben André, Liliane, Ren, Malka, Bat, Lidi, Fortuny, Mazal. Bez ratachem. Alors, on pose la question ici. Comment ? Répète-moi. On dit qu'à Kippour, la Mitzvah du jour, c'est la Tshuva. Or, tu me dis qu'on fait Tshuva toute l'année. D'abord, je ne sais pas si on fait Tshuva toute l'année. Et si oui, il faut savoir que la Tshuva n'est pas toujours suffisante. C'est écrit que Mathia Ben Harash, qui était le rabbin de Rome à l'époque, il dit dans l'agmara, qu'il y a quatre khiloke kapara, quatre classes, on va dire, d'expiation de péché. Il y a celui qui transgresse un péché d'une loi positive, mais ça, c'est assez. Par exemple, il ne fait pas mauvais temps, il peut dormir dans la Tshuva, il ne dort pas dans la Tshuva. Transgressez un... En parenthèse, c'est beaucoup plus grave de dormir hors de la Tshuva que de manger hors de la Tshuva. Il faut savoir cela. Si quelqu'un mange un peu de pain hors de la Tshuva, un peu, ça va. Mais s'il dorme une seconde hors de la Tshuva, ça ne va pas déjà. C'est interdit. D'accord ? Donc, faire attention. C'est vrai qu'en France, il fait des petits mauvais temps, donc on ne peut pas dormir dans la Tshuva. Mais ici, en Israël, il n'y a aucune autorisation à ne pas dormir dans la Tshuva. D'accord ? C'est super important. Même la nuit de Roshanar Abba, où on fait la veillée, il faut la peine de faire la veillée dans la Tshuva. Parce que les gens mûlent de la nuit, boum, ils commencent à s'endormir. Et s'ils ne sont pas dans la Tshuva, c'est très grave. Donc, ça, c'est un exemple. Quelqu'un qui a transgressé une Oua positive. Il n'a pas porté... Il a porté un habit à quatre coins sans franges, sans Tshuva. Il n'a pas mis les Tfilin. C'est extrêmement grave. Il n'a pas mangé la Massa le soir de Pessah. Il n'a pas fait l'Arbata Minim, le Lula avec les Trogs à Tshuva. C'est comme 248 mitzvot positifs que nous avons. Bon, si quelqu'un a transgressé, il n'a pas fait cette mitzvah, comment il répare ? Il fait Tshuva. Tshuva, c'est dire Dieu, j'ai péché. Dire quel péché j'ai fait. Ensuite, je regrette, vraiment regretter. Après, je pense au moins de toujours faire cette mitzvah comme il faut bien. D'une décision totale, que Dieu nous fait un scanner et il voit que la décision est totale, dans ce cas-là, sur place, le péché est réparé. Il n'existe plus. Et si on a fait Tshuva par amour, il est changé en mitzvah, en mérite. Si quelqu'un a transgressé, deuxième degré, une loi négative. Il a mangé de la nourriture non cachère. Il a parlé, bon, ça c'est l'homme et son prochain, mais ça rentre aussi là-dedans. Il a parlé de la chanara, etc. 365 péchés de la Torah qui sont négatifs. Là, c'est marqué que la Tshuva, elle est suspend. Ça veut dire quoi, suspend ? Il y en a qui disent, ça enlève la moitié. Il y en a qui disent, non, ça n'enlève rien, mais simplement, tu avais un statut de mécréant aux yeux de Dieu. Donc, tu priais, on n'écoutait pas tes prières. Tu étais haï par Dieu, en tout cas beaucoup moins aimé. Tu faisais les mitzvahs, on ne regardait même pas tes mitzvahs. Et là, maintenant que tu as fait Tshuva, tu es aimé, tu es choyé, on attend tes prières, on attend tes mitzvahs. Mais, tu as une dette. Tu n'as pas encore, tu n'as pas encore, ce n'est pas encore complètement, il reste la moitié, qu'il faut encore réparer. C'est une explication. Une autre explication, c'est que, tu n'as rien réparé du tout. Mais, l'exemple que je donne toujours, beaucoup d'enfants en classe de 9 et 12 ans, quand ils rentrent de l'école, ils passent par l'épicerie du coin et ils piquent un bonbon. Puis, un beau jour, il grandit, il se dit, dis donc, j'ai quand même piqué pas mal de bonbons à ce pauvre épicier, d'accord, pendant 3 ans, ça fait 1000 bonbons, c'est quand même une petite somme, d'accord. Et un beau jour, il a 15-16 ans, il va voir l'épicier, il lui dit, écoutez, voilà, je suis vraiment désolé, j'ai honte, mais voilà, quand j'étais petit, je vous ai piqué des bonbons. Ah, c'est toi, alors des bonbons. Vraiment, je m'excuse, je suis désolé, désolé. Allez, bon, t'es un bon garçon, c'est bon, pardonnez. Ah, merci, merci, le type, il a éclaté en sanglots, il vous remercie vraiment infiniment. Il s'en va. Et oh, c'est bon, tu t'en vas, mais il faut payer quand même, d'accord. Donc, on a fait la paix, mais maintenant, il faut quand même réparer. Là, de même, il y en a qui disent que ça suspend, ça veut dire, Dieu dit, il est copain avec toi de nouveau, mais il faut payer, il faut encore réparer. Et que Kippour répare totalement. Il y a le troisième niveau, qui est les interdits qui sont sanctionnés par le Karet, ou la mort du Bédine à l'époque, la peine capitale. Là, il faut trois choses. Il faut Tshuva, Kippour et souffrance. À passer souffrance, étude de Torah. La Tzedakah, c'est un bouclier par rapport à la souffrance. Ce n'est pas à la place. La souffrance, elle reste là. Enfin, elle reste dans le ciel, nous menaçant. Mais c'est un bouclier qu'elles ne viendront pas maintenant, plus tard. Ça, c'est la Tzedakah. L'étude de Torah, c'est à la place des souffrances. Donc, il n'y a rien de mieux que l'étude de Torah. Même pour certains péchés, Rabbein Rari donne des tikkunim, des réparations, à faire des sommes de jeunes, à faire de suite. Pour Nida, 82 jeunes de suite. Pour Zerabatala, 84 jeunes de suite. Pour la colère, 151. Pour l'homme qui a suité, 333, si on se souvient bien. Pour la femme adultère, 325. Toutes sortes de jeunes, ceux qui sont un peu gros, deviennent tous mes grichons après ça. D'accord ? Mais, pour ce qu'ils m'ont écrit, tout ça, c'est pour ceux qui n'étudient pas la Torah. Celui qui étudie, beaucoup, jour et nuit, d'accord ? Beaucoup, beaucoup de Torah, ça vaut mieux que tout. Il n'y a pas meilleur comme réparation qu'étude de Torah. Et il y a un péché que ni la tchouva répare totalement, ni Kippour, ni les souffrances, que la mort, c'est Chilou Lachem, la profanation du nom de Dieu. Que je vous parle, au milieu, je mets le doigt dans mon nez, et pique, d'accord ? T'as vu le Rav Shaya ? Comme il se comporte, non mais... C'est quoi ces manières-là ? Où je m'énerve, ou je sais pas quoi, d'accord ? N'importe quoi, que le Rav Shaya, c'est ça la Torah. Parce qu'on représente la Torah de Dieu. Alors, quand tu montres un mauvais exemple, tu fais un mauvais exemple sur Dieu, tu profanes le nom de Dieu. Très, très grave. Le Rav Benayana a écrit, il y a une chose aussi qui peut réparer Chilou Lachem, Kiddush Hachem, sans qu'il fie le nom de Dieu. On va dire, ah ! Comme c'est beau de voir un Tamit Chacham, comme il se comporte bien, il est honnête, il est droit, il est souriant, il est gentil avec tout le monde, ça fait du Kiddush Hachem. D'accord ? Ça répare le Kiddush Hachem. Tout ça, pour te dire que la tchouva, oui, mais c'est pas toujours suffisant, tu vois bien, suffisant pour le Hase, la mission positive, mais pas pour le reste. Donc il nous faut Kippour. Il nous faut Kippour. Maintenant, c'est clair que les jours de l'année, on ne fait pas de tchouva comme on fait à Kippour. Toute la journée, tu dis j'ai péché, on arrive aussi à une proximité de Dieu, on peut facilement pleurer pour ça. C'est clair que les larmes pour les péchés qu'on a faits, ça a beaucoup d'impact. D'accord ? Ça répare. C'est clair. Donc c'est clair que c'est une journée qui est beaucoup plus grande. C'est vrai que c'est la mitzvah de la journée. C'est tchouva. Quand on fait tchouva, il faut faire un vidou, il faut citer les péchés qu'on a faits. Un vidou, on en fait un tous les jours, plusieurs tous les jours, un charit, un minra, le soir avant d'aller dormir. Mais où es-tu toi et où sont les paroles que tu dis ? N'est-ce pas ? Pfff. Rien à voir. D'abord, c'est super rapide, même pas le temps de penser ce que tu dis et pas que t'as le regret. Très rare. D'accord ? C'est très rare qu'on fasse le vidou. Là, à Kippour, on va beaucoup plus lentement et tout le monde pleure quand il dit les péchés. Bon, alors c'est une vraie tchouva, c'est un vrai vidou. Et tel vidou, nous on le fait, je ne sais pas, d'autres communautés peut-être ne le font pas, ils font le vidou du Rav Nisim Gaon. Nisim Gaon, c'était un Gaon. Un Gaon, c'est... Il y a plus de mille ans. Il écrit un vidou, et après l'aide de l'alphabet, on dit Achamno, Bagano, Gazano, alors Aleph, Bet, Gimel, Gaï, etc. Alors lui, il fait Aleph, mais il te met tous les péchés qui commencent par Aleph. Après Bet, tous les péchés qui commencent par Bet, après tout Gimel. Ça prend entre 10 minutes et une demi-heure. A peu près tous les péchés possibles et imaginables qu'il puisse exister, ils sont écrits là-bas. Achamno dit lentement comme il faut bien, c'est une chouva que tu n'as jamais fait, ça. C'est très très rare. Donc c'est certain que c'est le moment de faire chouva le plus grand. Et c'est écrit que si on ne fait pas chouva, alors c'est plus grave que tous les péchés. C'est marqué que celui qui a plus de péchés que de Mitzvot, Aroche Shana est inscrit dans le livre de la mort. La mort, ce n'est pas qui va mourir. Au contraire, on va lui donner beaucoup de bonheur, il va gagner la loterie, il aura beaucoup d'argent, beaucoup de femmes, beaucoup de voitures et beaucoup de guéhéna, mais beaucoup d'enfer. Comme ça, il n'a plus rien. Au contraire, le tzadik, il y a plus de Mitzvot que de péchés, Dieu va dire ok, ça va, tu as fait ton job, viens me rejoindre. Et il meurt la même année. C'est écrit clairement dans le Tosfot d'Aroche Shana, c'est la page 17. Je crois 17. 17 ou 17. D'accord ? Quand on dit qu'il y a trois livres qui s'ouvrent et les tzadikim sont inscrits dans le livre de la vie et les réchambes dans le milieu de la mort et les bénonymes, c'est en l'an 6000. Il y aura un jugement sur tout le monde entier, sur toutes les néchamotes qui ont vécu durant toute l'histoire. Néanmoins, c'est écrit que ceux qui sont moitié-moitié mitzvot et péché, alors ils sont suspendus depuis Roche Shana jusqu'à Kippour. S'ils ont fait tchouva, c'est quoi suspendu ? Ils sont pendus. On a mis la corde autour du cou, on l'a mis sur la chaise, on n'a pas encore retiré la chaise. Il n'a pas fait tchouva, on enlève la chaise. Quick. Il a fait tchouva, on enlève la corde. Donc ce n'est pas écrit que, alors c'est marqué tchouva, tzedakah, tfila, maverim roi, akzera. La tchouva et la tzedakah et la prière enlèvent l'aspect mauvais des décrets. D'accord ? Ça annule les mauvais décrets. Alors il faut tout ça. Il faut tchouva, il faut prière, il faut tzedakah. Mais s'il n'a pas fait tchouva, c'est marqué, s'il a fait tchouva, alors il passe. S'il n'a pas fait tchouva, on le met dans le livre des morts, on enlève la chaise. Le texte a forcé beaucoup d'autres choses. Ce n'est pas suffisant. C'est tellement important en ce moment de faire tchouva. Il y a une histoire dans le Talmud, terrible. C'est dans le dernier chapitre de Traité Yoma. Rav. Rav est un des plus grands rabbins du Talmud. Il s'appelait Rabbi Abbas, son vrai nom. Il y avait le boucher qui lui avait manqué de respect. Quand était la veille de Kippour, la veille de Kippour, il faut demander pardon à tous les gens à qui on a fait du mal. Donc il attend que le boucher vienne et il ne vient pas. Il dit, je vais le voir, il me verra, il va se réveiller, il va demander, il va demander Merkila, il va s'excuser. Il part. Sa route, il voit Rav Huna. Rav Huna lui dit, tu vas où ? Je vais voir le boucher, et j'attends qu'il me demande Merkila. Rav Huna connaissait le boucher, il a dit, jamais tu demandes à Merkila. Il a dit, Rabbi Abba, c'est le nom de Rav, va tuer quelqu'un. Rav arrive là-bas, le boucher, il est en train de dépecer une bête comme ça, il avait la tête comme ça, il donnait des coups de hache dans le crâne de l'animal. Il avait les yeux, il voit Rav. Il dit, dégage, j'ai rien à te dire. La honte. Rav, il est venu pour toi pour que tu demandes Merkila et tu lui dis, maintenant comme ça, dégage. À ce moment, il donne un coup comme ça avec la hache dans le crâne, il y a un os qui saute, tu lui arrives à la gorge, il lui coupe la gorge, il est mort. Pourquoi ? Tu n'en as pas d'air. Rav, c'est énorme, plus grand rabbin de tous les temps peut-être. Il vient comme ça vers toi pour que tu demandes Merkila, tu ne demandes pas Merkila, tu l'envoies, tu le dégages. Maintenant, si Rav ne serait pas venu, qu'est-ce qui serait passé ? On va continuer à vivre. C'est parce que Rav est venu et qu'il n'a pas fait l'effort de faire Tshuva, demander Merkila, de pardon, demander pardon, c'est là qu'il est dans le ciel. Ils ont dit, ce type-là, il est trop insolent. Allez, boum. Alors, on explique comme ça. Ces jours-ci, c'est marqué pendant ces dix jours, depuis Roche-Sanach jusqu'à l'année, il a, Dieu vient. Comme Rav qui est venu voir le boucher, Dieu vient de là-haut ici. C'est marqué, et dire Shua-Shem, behimatsu, oh, appelez Dieu quand il est là. Il est là. Là, il est là. Qu'est-ce qu'il veut ? Il veut qu'on fasse tout va. Dieu, j'ai péché, je regrette, en pleurant, j'ai fait ci, je prends sur moi. Voilà, oh, très bien. Celui qui ne fait pas ça, c'est tellement grave que Dieu est venu maintenant et il te dit, vas-y, je te tends la main pour que tu reviennes. Et toi, tu fais, non, je n'ai pas envie. paresseux, insolent, pof-type. Alors, c'est marqué, c'est tellement grave qu'on l'inscrit dans l'île de la mort. Parce qu'il n'a pas fait Tshuva. Et peut-être qu'il a donné beaucoup de siddakas, il a fait beaucoup d'études de Torah, mais tu n'as pas fait Tshuva. Donc, c'est maintenant la perte de Tshuva et le sommet, c'est Kippour et le sommet de Kippour, c'est Nahila. Vous connaissez Nahila ? On est ratatiné déjà. On ne peut plus. C'est la fin du jeûne. Tu as fait Harvey, tu as fait Chakrit Ones, après Moussaf, super long, Minha, Tare Matanila, t'es ratatiné. Puis on commence. Quelle, je ne sais pas comment vous chantez, mais nous on compte. Quelle, non, c'est une dose d'adrénaline qui rentre dedans. Du feu, du feu de la Tshuva. Du feu de la Tshuva. Hein ? Alors quelqu'un, il ne va pas faire ce moment-là, mais il mérite des gifles, d'accord ? Il mérite vraiment des choses terribles. Donc c'est vraiment le grand moment qui est absolument non égalé à aucun moment de l'année. Ça se peut que quelqu'un, peut-être il a fait un péché et là, il se rend compte et il a fait le cornue pendant les vacances, d'accord ? Après, il fait une Tshuva spéciale. D'abord, il se peut que cette Tshuva soit insuffisante, d'accord ? Comme on a dit, c'est plus qu'un C. mais le moment de Kippour et de Néhila, c'est tellement extraordinaire et la présence de Dieu, c'est clair que c'est beaucoup, beaucoup plus grand. Maintenant, j'en ai parlé le premier jour de Elul, la majorité n'était pas là, je vais en reparler de nouveau. C'est important de savoir comment faire Tshuva. Pendant ces jours-ci où Dieu est présent, il y a un réveil. Tous les gens normaux se réveillent et c'est vrai qu'il y a aussi une bagarre, il s'arrête beaucoup plus fort que les autres moments parce qu'il sait que tout va se jouer maintenant. Donc, il se bat beaucoup plus fort. Mais, au Hachem, Dieu est là, il nous aide et si on fait Tshuva, il nous aide à faire Tshuva. Et surtout, dans ces moments comme Kippour, l'année est là, on prend sur soi des choses supplémentaires. D'accord ? Alors, pour qu'une Tshuva soit valable, on doit donc dire à Dieu j'ai péché, je regrette et je pense au moins de plus jamais refaire ce péché. Et on prend sur nous plus jamais la Chonara, plus jamais se fâcher, plus jamais regarder une fille dans la rue, plus jamais, qu'est-ce que j'en sais, moi, arriver à la prière, tout de plus jamais. Bon, ça tient en moyenne les gens normaux deux jours, les gens mieux deux semaines, les grands sadekhim deux mois et on va dire les grands, grands, grands sadekhim jusqu'à Pessach après tout s'effondre comme un château de cartes. preuve en est que tu pourras voir que vous êtes encore jeune mais quand vous aurez mon âge, je n'aurai qu'à chaque Kippour que tu fais que je vais sur les mêmes choses. Alors, je suis premier que plus jamais je referai. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? La réponse, la réponse, elle est très simple. On a une nature. Je ne peux pas faire un coup de baguette magique et je deviens quelqu'un d'autre. Ça n'existe pas ça. Ça n'existe pas ça. L'homme, on peut changer, mais très lentement, étape par étape, très très petit, très très petit, c'est l'éducation, très lentement. Combien aux enfants, on le répète, mille fois, arrête d'essuyer les mains dans le pantalon, arrête de mettre les doigts, les doigts dans ton nez ? Combien de fois les parents ont dû dire ça à leurs enfants ? Deux mille, dix mille, trois mille, cinq mille fois ? Est-ce qu'ils comprennent ? Pour l'éducation encore plus importante, sois honnête, sois droite, n'énerve pas, sois bon, etc. C'est toute une vie. Donc, on ne peut pas changer d'un coup. Ça n'existe pas. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? On ne va rien faire. Ce n'est pas possible. L'E. Serrara vient, nous dit, vas-y, 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 prends sur toi ça et encore ça, je lui dis, c'est Rara ! Parce qu'il sait très bien, il m'attend au tournant. Dans deux jours, deux semaines, deux mois, Pessah, boum, badaboum. Et lui, il est tout content, il a bien réussi, et nous, on est tout déprimé, qu'on a complètement raté. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut prendre sur soi une chose, peut-être deux, très, 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 et je rajoute plus, très, 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 petite. Quand les conditions les pires de l'année, tu es au mois d'août, dans un endroit infâme, et là-bas, tu feras cette chose-là, jamais de ta vie, tu n'arrêteras. Il faut que ce soit quelque chose de très petit, sinon, on ne tiendra pas. Tu prends sur toi une chose que toute ta vie, tu tiendras. Tu as fait ça, tu as appelé badshuva pour HM, déjà. Tu as appelé sur toi une chose que tu tiendras toute ta vie, mais une chose petite qu'on sait qu'on tiendra. Ou deux choses petites comme ça. Il faudrait quelqu'un venir voir le stipler, le père du Ravreem Kadeski Zatzal, il lui a dit, tu divises ce que tu as pris sur toi par huit, et de nouveau par huit. Un soixante-quatrième de ce que tu as pris sur toi, tu prends. Petit ! Mais c'est tout ! C'est tout ! Et là, il y a un autre problème. C'est pas possible. On fait les sirotes, on fait Rosh Hashanah, on jeûne, Kippour, l'Anehila. J'ai pris un petit machin de nul. Je suis un idiot ! Je suis un idiot ! Alors, un problème, si on prend tout, ça ne tiendra pas. Si on prend trop peu, on se dit qu'on n'a rien fait. Alors, comment on fait ? La solution est la suivante, à mon humble avis, pour beaucoup de réflexions et d'expériences. On prend sur soi un ou deux petits trucs, petits, que c'est ça, l'essentiel. Et après, on fait un effort. Et on fait le chouva, sur tout ! Sur tout ! Mais, on ne va pas dire, je promets que c'est fini, plus jamais de ma vie. Il ne faut pas être un menteur. Si tu sais que tu tiendras vraiment, et c'est vraiment une décision totale, comme c'est marqué, que Dieu doit lui-même témoigner que ta décision, elle est totale, que tu tiendras toute ta vie. Alors, ce n'est pas que si tu es retombé dans six mois, tu avais tort. Parce que Dieu a vu que dans six mois, tu vas retomber. C'est que dans le moment même, quand tu as pris la décision, plus jamais, c'était tellement total comme décision que Dieu, à ce moment, il te fait un rayon X et il voit, ah, c'est vraiment total. Ça, c'est une chouva totale. Mais il faut être réaliste, d'accord ? Il y a des choses que tu ne pourras pas tenir toute ta vie, vraiment. Alors, qu'est-ce que tu dis que tu vas tenir toute ta vie ? Donc, Dieu, je vais faire des grands efforts, on va faire des efforts dans ce sens pour m'améliorer là-dedans. Bon, c'est déjà bien. On ne peut pas. Dieu comprend, comme toi, comme les ailleurs aussi, qu'on ne peut pas changer. On n'est pas des magiciens. Donc, quand tu dis je vais faire des efforts dans ce sens pour améliorer, ça va. Dieu, il entend, tiens, ah, ça, c'est logique. Donc, dans tout, tu prends sur toi une amélioration. Je regrette, j'ai péché, je regrette, excusez-moi, je vais faire des efforts pour moins pécher là-dedans. Et ça, c'est honnête, c'est droit et c'est normal. On peut demander ça et ça sera le grand effort, on va dire, de tout le... Ce qui restera de cela, j'ignore. Mais en tout cas, les deux, un ou deux petits trucs que tu as pris sur toi, ça, ça tiendra pour toujours. Et ça, c'est un vrai progrès par rapport à l'année d'avant. Elle n'était plus la même personne. Il faut savoir aussi que quand Dieu juge quelqu'un, il est là et il y a tous les dînimes, il y a les forces du mal qui l'accusent. Mais s'il change, le type, il a maintenant changé de niveau, il n'est plus là. C'est quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre, il a... Et Sarah ne peut plus l'accuser comme il faisait auparavant. C'est quelqu'un d'autre déjà. Et un quelqu'un d'autre authentique parce que prendre une petite chose et tenir toute sa vie, ça fait beaucoup plus sport au Yesserara que les grands projets que tu prends tout sur toi. Quand tu prends tout sur toi, Yesserara, il se moque de toi, il rigole bien. Je l'ai eu. Voilà. Ça y est, c'est Rara. Mais restez avec les deux petites choses comme je l'ai dit, on ne peut pas. Alors on fait un mouvement général d'amélioration, mais l'essentiel, c'est les un ou deux petits trucs qu'on prend sur soi pour toute la vie. Maintenant, comprendre que bien qu'on pleure, dans Rocket Vanekal, qu'on dit, le chant qu'on dit avant le chauffard, on parle avant Mavenoukiva, égorger Yisraq. Alors on dit Ayn Bokha, l'œil qui pleure, velev sa mère, mais le cœur qui est heureux. C'est à peu près ça Kippour. Le Kippour, c'est un cadeau que Dieu nous a donné, phénoménal. Phénoménal. Même si une fois dans la vie, on avait un Kippour, ça serait déjà extraordinaire. On l'a toutes les années. Dieu dit, Faites Shuvah, comme dit le Midrash, il y avait un roi qui a dit, sortez toutes les ordures de vos maisons, tout, tout, met ça dans la rue. J'amène la voirie, ils prennent tout et tout est propre. Dis, j'ai fait ci, parle de toutes les cochonneries, tous les péchés que tu as faits. Dis, tu n'as qu'à dire, j'ai fait, je regrette, voilà, j'arrête, j'ai arrêté, j'ai arrêté. Et Dieu te pardonne tout. C'est quelque chose de plus beau que ça. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal, quelqu'un a fait un péché. Il a fait un péché. Pourquoi il dit, je regrette ce que j'ai fait, j'arrêterai. Alors on efface le péché. Si il n'a fait par amour, on le change en récompense, en mérite. C'est un cadeau fantastique. Donc c'est un cadeau énorme que Dieu nous donne. Dans sa grande, grande, grande bonté, on dit que Kippour, c'est appelé Yamsher HaKhamim. Ce n'est pas Khazal qui ont dit ça, des gens plus modernes ont dit. Mais c'est très vrai. C'est appelé une mère de Miséricorde. Dieu, il est prêt à tout pardonner. Alors vas-y, dis, 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 c'est un cadeau tellement grand. Alors on doit pleurer sur nos péchés. Mais le fait que tu pleures, ça témoigne d'une proximité de Dieu. On ne peut pas pleurer comme ça, de façon artificielle. Donc si quelqu'un pleure sur ses péchés, ça prouve qu'il est très proche de Dieu. Ben, t'as gagné. Qu'est-ce que t'as gagné ? Tu es proche de Dieu. Et Dieu te pardonne tous tes péchés. D'autant plus que nous pensons que dès Kippour, Mashiach va venir dans les jours après. Ça va être très très rapide comme a dit Rabbi David Abou Hasera très dernièrement et ça a été corboré par les proches. Mashiach revient, c'est fini. On ne peut plus faire Tshuva. C'est trop tard, c'est maintenant. Donc c'est l'occasion de faire une Tshuva totale, belle, se rapprocher de Dieu. Ben, s'achem, si on s'est tous inscrit dans le livre de la vie, amène vers mes... Des questions ? Alors je vous souhaite à tous un Kippour Samaïach. Si j'ai blessé des gens parmi vous, je demande mes Hila. Si par la Chonara sur des gens parmi vous, ça se peut. Très souvent dans l'équipe des Rabbanis, ils m'ont parlé sur les élèves, peut-être que ce n'est pas toujours permis. Je demande mes Hila aussi. Et je suis Mohel, moi, à tout le monde aussi. Si quelqu'un a fait quoi que ce soit contre moi, à col, ma choule, tout est excusé, baise à ta chair. et je suis Mohel,